Bienvenue dans cette deuxième partie du prochainement de la vidéo numéro 2. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie, je vous conseille vivement de visionner d'abord la première partie avant de regarder cette deuxième partie, juste en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo, d'accord ? Le lien pour la première partie est dans la description de cette vidéo. Lequel de ces trois épisodes est la prophétie des 430 ans ? En fait, ces trois épisodes, tous les trois, ils font partie de la prophétie de 430 ans. Mais un seul épisode est 430 littéral. Un seul est 430 littéral, d'accord ? Donc, d'après ce qu'on vient de lire, d'après Exode 12, verset 40, les 430 années littérales, c'est l'épisode 2. C'est l'épisode 2, voilà. Et pourquoi ? Parce que ce verset 40 parle des fils d'Israël, d'accord ? Et justement, dans cet épisode 2, l'histoire commence à la naissance des fils de Jacob en Mésopotamie. Jacob, c'est Israël, donc les fils de Jacob sont les fils d'Israël, les Israélites, d'accord ? Donc, depuis la Mésopotamie jusqu'au Mont Horeb, jusqu'à la rencontre avec le Créateur au Mont Horeb, c'est ça les 430 années littérales, d'accord ? De Mésopotamie au Mont Horeb, c'est ça les 430 années littérales, vous voyez ? Maintenant, pour l'épisode 1, ça ce n'est pas 430 années littérales, donc comment on va l'appeler ? Eh bien, je vous propose qu'on l'appelle le petit 430 symbolique. L'épisode 1, c'est le petit 430 symbolique, d'accord ? Ensuite, le troisième épisode, comment on va l'appeler ? Eh bien, je vous propose qu'on l'appelle le grand 430 symbolique, d'accord ? Alors, pourquoi on l'appelle le grand 430 symbolique ? C'est parce que, comme vous voyez sur ce schéma, il s'étale sur quelques milliers d'années. Depuis l'exil de Babylone jusqu'en 2030, ça fait presque deux millénaires et demi, d'accord ? Donc, de quoi est composé ce grand 430 symbolique ? D'où vient cette prophétie ? En fait, cette prophétie, elle vient du prophète Ézéchiel, d'accord ? La prophétie des 430 jours et années d'Ézéchiel, c'est ça. Et plus précisément, la prophétie des 350, 20 et 40 jours et années d'Ézéchiel. 350, 20 plus 40, ça fait 430, d'accord ? Donc, voyons voir qu'est-ce qu'elle dit, cette prophétie. C'est dans Ézéchiel chapitre 4. Écoutez bien. Et toi, fils de l'homme, prends une brique, mets-la devant toi et y dessine une ville, Jérusalem. Établis un siège contre elle, bâtis contre elle des retranchements, élève contre elle des terrasses, environ de là d'un camp, place des béliers tout autour. Ça veut dire quoi ? En fait, Ézéchiel, à ce moment-là, il était déjà à Babylone, d'accord ? Il était déjà avec les exilés de Babylone. Donc, ça se passe à peu près vers l'an 592 BCE. À peu près vers 592 avant notre ère. Donc, à ce moment-là, le temple de Salomon, le premier temple, il était encore à Jérusalem. Il n'était pas encore détruit, d'accord ? Donc là, le créateur, il demande à Ézéchiel de mimer une scène. Donc, avec des gestes, des actions, voilà, pour adresser un message aux exilés de Babylone, d'accord ? Donc, ce mime que nous venons de lire, il exprime quoi ? Ce mime, il exprime le siège de Jérusalem. La ville de Jérusalem est assiégée. Il a tout un campement tressé tout autour de la ville, avec des béliers et des tours. Donc, Jérusalem est assiégée de toutes parts, d'accord ? Maintenant, que nous dit la suite ? « Prends aussi une plaque de fer, place-la comme une muraille de fer entre la ville et toi. Tourne ta face contre elle, en sorte qu'elle soit assiégée, et tu la serreras de près. Ce sera là un signe pour la maison d'Israël. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Ézéchiel, ici, il prend la place des envahisseurs, d'accord ? Il doit regarder droit vers la ville, tourner sa face contre Jérusalem, voilà. Ézéchiel doit regarder droit l'adversaire, un regard de guerrier, un regard menaçant, d'accord ? Et puis, cette plaque de fer, la plaque de fer entre Ézéchiel et la ville, cette plaque de fer, elle représente la protection des villes, d'accord ? Elle montre que le Créateur protège la ville. Hachem protège Jérusalem, vous voyez ? Donc, pourquoi le Créateur dit que cette plaque de fer, elle est un signe pour la maison d'Israël ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce mime, ce Jérusalem assiégé, mais protégé par Dieu avec cette plaque de fer, ce mime s'est vraiment passé dans l'histoire, d'accord ? C'était le siège de Jérusalem par les Assyriens. C'était le siège de Jérusalem par le roi Sénachérib. Et ça s'est passé vers l'an 701 BCE, d'accord ? Nous allons voir tout ça en détail dans la vidéo complète, ok ? Donc, ce qui s'est passé pendant ce siège, c'est que les Assyriens, ils n'ont pas pu prendre la ville de Jérusalem, voilà. Donc, le sens de ce mime d'Ézéchiel, c'était de dire que le royaume du Nord, le royaume de Samarie, il a été conquis par les Assyriens, et la population a été déportée à Ninive, d'accord ? Mais plus tard, lorsque les mêmes Assyriens, ils étaient venus attaquer Jérusalem, ils étaient aussi venus prendre le royaume de Jouda, et bien, c'était l'échec, parce que la ville a été protégée par Dieu. C'est ça le sens de cette plaque de fer, voilà. Vous comprenez ? Maintenant, c'est quoi la suite ? Ensuite, couche-toi sur ton côté gauche, mets-y l'iniquité d'Israël. Tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté, car je te compterai les années de leur iniquité pour un nombre égal deux jours, savoir 390 jours durant lesquels tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. Qu'est-ce qu'on comprend par là ? On comprend que la maison d'Israël, le royaume du Nord, ils ont péché contre Hachem pendant 390 ans, d'accord ? Les maîtres d'Israël, les commandanteurs du Tanar, ils expliquent en détail quels sont ces 390 ans. Par exemple, Rachid, ici, il explique de quoi est composé ces 390 ans. Mais ça, on verra ça dans la vidéo complète, d'accord ? Ensuite, Ézéchiel doit se coucher sur son côté gauche. Alors, pourquoi se coucher ? Pourquoi ? En fait, se coucher veut dire attendre quelque chose pendant très longtemps. Si on se met debout, si on s'assoit, on va être fatigué. Donc, autant se coucher pour attendre la chose arrivée, voilà. Donc, se coucher, c'est attendre quelque chose pendant très longtemps, d'accord ? Et puis, se coucher peut aussi dire dormir. Et dormir, c'est très souvent interprété pour représenter la mort. Ce qui veut dire que l'attente de cette quelque chose ne prendra pas qu'une seule génération, mais l'attente pourrait prendre plusieurs générations, vous comprenez ? Maintenant, la question est, qu'est-ce qu'il faut attendre ? C'est quoi ? En fait, ce qu'il faut attendre dans la position coucher, c'est la fin de la conséquence de l'iniquité de la maison d'Israël. Voilà, c'est ça. Je répète. Se coucher pour attendre la fin de la conséquence de l'iniquité du royaume de Samarie. Parce que cette conséquence, je peux vous dire que, elle va prendre très, très longtemps. Elle va prendre des millénaires, on le verra bien tout à l'heure, d'accord ? Maintenant, c'est quoi la suite ? Quand tu auras accompli ces jours-là, tu te coucheras en second lieu sur ton côté droit. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ici, on change de côté. On a vu que le côté gauche, c'est pour la maison d'Israël. Donc voilà, tout a été dit pour la maison d'Israël. Et là, maintenant, on change de côté. C'est le côté droit. C'est pour la maison de Judas. C'est pour les Juifs, d'accord ? Donc ce mime-là, il concerne maintenant le royaume de Judas, le royaume du Sud, d'accord ? Bon. Regardez bien le verset 7. Le verset 7 dit que Ézéchiel doit tourner sa face vers la ville de Jérusalem. C'est-à-dire qu'Ézéchiel, il prend la place de l'envahisseur. C'est lui qui assèche la ville. Et donc, il doit regarder droit vers la ville, regarder droit l'adversaire, un regard de guerrier, un regard menaçant, d'accord ? Maintenant, la différence avec ce qu'on vient de voir tout à l'heure, c'est que pour ce mime, Ézéchiel, il doit retrousser son bras. Vous comprenez ? Donc, regarder droit l'adversaire avec un regard menaçant tout en retroussant son bras, tout en retroussant ses manches, vous savez ce qui va se passer là. Ça va être la bagarre là. Pourquoi retrousser son bras ? Pourquoi retrousser ses manches ? Eh bien, justement, pour montrer les muscles du bras, pour montrer qu'on est bien musclé, et surtout, pour éviter que le vêtement, il gêne quand on donne des coups de poing, voilà. Donc, on retrousse les bras parce qu'on va donner des coups de poing. C'est ça la première différence comparée au mime de la maison d'Israël. Vous comprenez ? Et en plus, il y a aussi une deuxième différence. La deuxième différence comparée au mime de la maison d'Israël, c'est que pour cette mime de la maison de Juda, il n'y a pas de plaque de fer pour protéger la ville. D'accord ? Ici, il n'y a pas de plaque de fer, il n'y a pas de protection d'Hachem. Vous comprenez ? Donc, en fait, à travers ce mime pour la maison de Juda, le Créateur, ce qu'il est en train de faire comprendre aux exilés de Babylone, c'est que, pendant le siège de Jérusalem par les Assyriens, le Créateur, il a protégé Jérusalem. D'accord ? Donc, c'était pour montrer que les Assyriens, ils ont pris le royaume de Samarie parce qu'ils n'avaient pas de protection d'Hachem. Mais lorsque les mêmes Assyriens, ils sont venus pour prendre le royaume de Juda, ils n'ont pas pu parce que Dieu a protégé Jérusalem. Par contre, maintenant, ça ne va plus se passer comme au temps des Assyriens. Et pourquoi ? Parce que le conquérant, il va retrousser ses bras et il va donner des coups de poing. Et en plus, il n'aura plus de plaque de fer cette fois-ci. Jérusalem ne sera pas protégée par le Créateur. Voilà. En fait, la finalité de son message, c'est de dire aux exilés de Babylone, de les préparer, peut-être psychologiquement, que d'ici quelques temps, Jérusalem sera conquis et le temple sera détruit. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé, quelques années plus tard, avec Napucodonosor. En 587 BCE, la ville de Jérusalem a été conquise par Babylone. D'accord ? Maintenant, le verset 6. Le verset 6 dit que « Ézéchiel doit se coucher du côté droit pour porter les 40 ans d'iniquité du royaume de Juda. » En fait, ces 40 ans, on va les voir en détail dans la vidéo complète, d'accord ? On va voir que la maison de Juda, elle a aussi péché contre le Créateur pendant 40 ans, avant le siège de Jérusalem par Babylone, d'accord ? On va voir tout ça dans le commentaire de Rachi. De quoi est composé ces 40 ans d'iniquité du Juda, avant le siège de Jérusalem par les Babyloniens, d'accord ? Maintenant, la question est la maison du Juda, c'est-à-dire les Juifs. Les Juifs, est-ce qu'ils n'ont juste péché qu'une fois 40 ans dans toute l'histoire ? Bon, je pense que vous connaissez la réponse. La réponse est non. Et pourquoi ? Parce que, entre l'an 30 et l'an 70, ils ont péché une deuxième fois 40 ans. 40 ans de rébellion contre l'évangile de Jésus-Christ, 40 ans de refus de prendre l'évangile de Jésus-Christ. Et donc, la conséquence, c'est quoi ? La conséquence, c'est comme avec la première iniquité de 40 ans. La conséquence, c'est le siège de Jérusalem en l'an 70 par les Romains. Et vous savez bien ce qui s'est passé ? Les Romains, ils ont bien retroussé leurs bras, ils ont frappé très fort. Et comme ils n'avaient plus de plaques de fer, ils n'avaient pas non plus de plaques de fer, comme pendant le siège de Jérusalem par les Assyriens, eh bien, ils n'avaient pas de protection du Créateur. Donc, le siège de Jérusalem en l'an 70, il s'est terminé par la destruction du deuxième temple. Le deuxième temple a été racé, voilà. Vous comprenez ? Donc, à travers ce mime pour la maison de Judas, ce mime pour les Juifs, on comprend que les Juifs, ils ont une double iniquité de 40 ans. La maison de Judas, elle a fait une double iniquité de 40 ans. Une fois 40 ans avant la destruction du premier temple, et une deuxième fois 40 ans avant la destruction du second temple. Vous comprenez ? Maintenant, le Créateur, il a aussi demandé à Ézéchiel de se coucher, se coucher du côté droit pour porter l'iniquité des Juifs. Et pourquoi ? Eh bien, se coucher pour attendre la fin de la conséquence de cette double iniquité de 40 ans. Parce que la conséquence de cette double iniquité, ça va prendre très très longtemps. Ça va prendre des millénaires, voilà. Vous me suivez ? Maintenant, écoutez-moi bien. Comment est-ce qu'on va faire pour déterminer la durée de cette conséquence de l'iniquité ? Comment déterminer la durée de la conséquence de l'iniquité de 390 ans du royaume de Samarie ? Comment déterminer la durée de la conséquence de la double iniquité de 40 ans du royaume de Judas ? Eh bien, vous n'allez pas le croire. Vous n'allez pas le croire parce que quelqu'un a trouvé comment faire ce calcul. En fait, le Créateur, il a révélé comment calculer la durée de ces deux conséquences à une personne. Et cette personne, il s'appelle Seji Lovic. Son nom, c'est Seji Lovic. Merci Hachem. Merci Seigneur. Et merci à Seji Lovic aussi. Merci beaucoup, Seji Lovic. Blessed be your work. Blessed be your great job. Donc, en fait, Seji Lovic, si ce secret lui a été révélé, c'est parce que son travail plaît au Seigneur. D'accord ? Le Créateur, il apprécie son travail. Et très honnêtement, ces vidéos, c'est vraiment de la qualité pro. Voyez-les vous-même et vous allez comprendre. Vous voyez là, voici sa vidéo qui explique ce secret. C'est en anglais. J'ai mis le lien de sa vidéo dans la description de cette vidéo. Donc, vous pouvez aller le voir si vous voulez. C'est en anglais. D'accord ? Donc, quel est le secret de son calcul ? En fait, pour trouver le secret de son calcul, il faut tout d'abord se poser la bonne question. Cette prophétie d'Ézéchiel, elle parle de 390 ans d'iniquité du royaume du Nord, n'est-ce pas ? Elle parle de 40 ans d'iniquité du royaume du Sud, n'est-ce pas ? Donc, 390 plus 40, ça fait 430 ans. D'accord ? Ensuite, avec cette donnée, avec ces 430 ans, il faut se poser la question, mais où est-ce qu'on peut trouver des versets qui parlent de 430 ans dans la Bible ? Quel livre de la Bible parle des 430 années littérales ? Vous comprenez ? Eh bien, on l'a vu tout à l'heure, on l'a vu que les 430 années littérales, c'est le deuxième épisode. C'est l'histoire des douze fils de Jacob et de leur descendance. C'est leur histoire depuis la naissance des fils de Jacob en Mésopotamie, jusqu'à la rencontre des Israélites avec le créateur au Mont Horeb. Voilà, vous voyez ? Et justement, lorsque les Israélites étaient arrivés au Mont Horeb, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ils ont reçu la Torah. Ils ont reçu la loi de Moïse. Et justement, c'est dans cette loi de Moïse, c'est à l'intérieur de cette loi de Moïse, que le créateur, il a caché en secret la clé de calcul de la prophétie des 430 ans d'Ézéchiel. Voilà. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'il dit, cette clé de calcul. Alors, c'est dans Lévitique chapitre 26. Lévitique chapitre 26. Là, je vais utiliser la traduction BDS, Bible du Sommeur, parce que je vais vous montrer ses annotations, ses titres. D'accord ? Donc, ce chapitre 26, il parle de quoi ? En fait, le Lévitique chapitre 26, il parle des sanctions de l'alliance. D'accord ? Donc, il est divisé en trois parties. Tout d'abord, les bénédictions. Voilà. Quelles sont les bénédictions si les Israélites respectent bien l'alliance ? C'est du verset 1 jusqu'à... Jusqu'à... Ah, voilà. Jusqu'au verset 13. D'accord ? Ensuite, dans la deuxième partie, il parle des malédictions. Quelles sont les malédictions si les Israélites se rebellent contre l'alliance ? C'est du verset 14 jusqu'au... Jusqu'au... Jusqu'au verset 39. D'accord ? Ensuite, dans la troisième partie, il confirme que le Créateur maintiendra son alliance si les Israélites se repentent de leur péché, si le cœur des Israélites revient vers le Créateur. Voilà. Bon, dans la vidéo complète, nous allons voir en détail le contexte de ce chapitre 26 et vous allez tout comprendre. D'accord ? Maintenant, voyons voir quels sont les versets qui contiennent cette clé de calcul. Ah, les voilà. Vous voyez ? Les voilà. Vous voyez ces versets en jaune ? Il y en a quatre. D'accord ? Alors, ce qui est très frappant dans ces quatre versets, ce qui est très frappant, c'est que cette clé de calcul est répétée quatre fois. C'est pour ça qu'il y a quatre versets. Vous entendez ? Quatre fois la même clé de calcul est mentionnée quatre fois. C'est pour ça qu'il y a quatre versets. Vous comprenez ? Donc, que dit le verset 18 ? Il dit Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas encore, je vous infligerai pour vos péchés une correction sept fois plus sévère. Vous comprenez ? Ensuite, que dit le verset 21 ? Si vous continuez à me résister en refusant de m'écouter, je vous infligerai sept fois plus de coups pour vous punir de vos péchés. Vous me suivez ? Que dit le verset 24 ? Moi aussi, je m'opposerai à vous et je vous frapperai moi aussi sept fois plus à cause de vos péchés. Oh là là ! Ça, c'est la troisième fois qu'on parle de la même chose. Vous comprenez ? Maintenant, le verset 28. Je m'opposerai à vous avec fureur et je vous corrigerai encore sept fois plus à cause de vos péchés. Eh bien, voilà messieurs, voilà mesdames, voilà la clé de calcul de la prophétie des 430 ans d'Ézéchiel. Vous comprenez ? En fait, si vous remarquez bien, le Créateur, il s'est pris la peine de répéter quatre fois cette clé, quatre fois dans un même chapitre, pour nous donner un clin d'œil pour que ça n'échappe pas à nos yeux et pourtant, il a bien fallu des millénaires pour la trouver, voilà. Et finalement, le Créateur, il l'a révélé enfin à quelqu'un, d'accord ? Alors, très honnêtement, je ne sais pas du tout comment Ségilovic, comment il a fait pour trouver cette clé, mais il dit dans sa vidéo que le Saint-Esprit lui a révélé cette clé. Donc voilà, je le crois sur parole. Vous me suivez ? Donc, qu'est-ce que cette clé nous révèle ? Quelle est la formule de calcul ? Parce que nous avons besoin d'une formule. Donc, quelle est la formule de calcul ? En fait, cette clé nous explique que la conséquence sera de sept fois le péché. La conséquence sera de sept fois l'iniquité. C'est-à-dire que conséquence est égale à iniquité multipliée par sept, d'accord ? Voilà la formule de calcul. Eh bien, avec cette clé, nous allons pouvoir ouvrir enfin au grand jour quel est le secret enfoui dans la prophétie des 430 ans d'Ézéchel. Ah, c'est merveilleux. J'adore ce moment. Oh là là. Toda rabah Yeshua HaMashiach. Bon, commençons par la maison d'Israël, le royaume de Samarie. Alors, on avait dit quoi ? On avait dit que l'iniquité de la maison d'Israël est de 390 ans, d'accord ? Donc, en appliquant la formule de calcul, on a conséquence iniquité maison d'Israël est égale à iniquité fois sept, d'accord ? C'est-à-dire 390 ans fois sept. C'est égale à 2730 ans. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la durée de la conséquence de l'iniquité de 390 ans de la maison d'Israël elle est de 2730 ans, d'accord ? Maintenant, pour déterminer l'année calendaire de la fin de cette conséquence, on doit trouver en quelle année s'est passé le siège de Jérusalem par les Assyriens, par le roi Sénachéry, d'accord ? Alors, si on regarde Wikipédia, Wikipédia nous dit siège de Jérusalem, 701 avant Jésus-Christ. Donc, ici, il est écrit le siège de Jérusalem ou l'attaque de Jérusalem se déroula en 701 avant Jésus-Christ. Il opposa l'armée assyrienne commandée par Sénachéry à la ville de Jérusalem, capitale du royaume de Juda. Donc, c'est bien celle-là qu'on cherche, d'accord ? Donc, ça s'est passé en 701 avant notre ère, d'accord ? Donc, si on fait le calcul, l'an moins 701 plus la durée de la conséquence, donc plus 2730, puis moins 1, puisqu'il n'y a pas d'année zéro, d'accord ? On passe de l'année moins 1 à l'année indirectement. Donc, il faut enlever une année, d'accord ? Donc, moins 701 plus 2730, moins 1, est égal à, est égal à, da, 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 est égal à 2030, voilà ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la conséquence de l'iniquité du royaume de Samarie prendra fin en 2030. Vous comprenez ? Non, je pense que vous ne comprenez pas. Ça, mesdames, ça, messieurs, ça veut dire que les vrais descendants des dix tribus d'Israël, les dix tribus perdues d'Israël, ils vont revenir à Canaan en Israël en 2030 pour rencontrer leur Mashiach, Yeshua HaMashiach, voilà, 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 d'accord ? Eh bien, en sachant que Ninive, là où les dix tribus ont été déportés par les Assyriens, là où ils ont été perdus, Ninive se trouve à Mossoul, en Irak, d'accord ? Donc, je pense qu'en 2030, ça va être la pagaille totale dans l'Islam. Et pourquoi ? Parce que les descendants des dix tribus, qui sont certainement une grande partie dans l'Islam à ce jour, eh bien, ces descendants des dix tribus, ils vont découvrir qui ils sont vraiment en 2030. Je pense qu'aujourd'hui, une grande partie sont dans l'Islam, mais au retour de leur Mashiach, Yeshua HaMashiach, l'appel du son de Jacob va ouvrir leurs yeux et ils vont découvrir qui ils sont vraiment. Vous comprenez ? Ils vont découvrir qu'ils sont vraiment les vrais descendants des dix tribus perdus. Donc, ça va être la pagaille totale dans l'Islam. Bon, ça, c'est mon opinion personnelle, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. N'est-ce pas ? Bon, maintenant, c'est au tour de la maison de Juda. C'est au tour des Juifs. Alors, on avait dit quoi ? On avait dit que l'iniquité de la maison de Juda est de 40 ans, mais on a aussi vu que les Juifs, ils ont fait une double iniquité de 40 ans. Une fois 40 ans avant la destruction du premier temple et une deuxième fois 40 ans avant la destruction du second temple. D'accord ? Donc, en appliquant la formule de calcul pour la double iniquité, on a conséquence iniquité maison de Juda est égale à iniquité fois 7. Mais ce n'est pas tout. Comme ils ont fait une double iniquité, donc il faut encore multiplier par 7 une deuxième fois. Vous comprenez ? C'est-à-dire 40 ans fois 7 et puis encore fois 7. Et c'est égale à 1960 ans. Voilà. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la durée de la conséquence de la double iniquité de 40 ans de la maison de Juda, elle est de 1960 ans. D'accord ? Maintenant, pour déterminer l'année calendaire de la fin de cette conséquence, on doit trouver en quelle année s'est passé le siège de Jérusalem par les Romains qui s'est soldé par la destruction du second temple. D'accord ? Alors, si nous regardons dans Wikipédia, Wikipédia nous dit siège de Jérusalem en l'an 70 de notre ère. Donc ici, il est écrit le siège de Jérusalem en 70 et l'événement décisif de la première guerre judéo-romaine. La chute de Massada en 73 ou 74 y mettant un terme. L'armée romaine menée par le futur impéreur Titus qui est secondé par Tibère-Alexandre assiège et conquiert la ville de Jérusalem qui avait été tenue par ses défenseurs juifs depuis 66. La ville est mise à sac et le second temple de Jérusalem détruit. Seul le mur d'enceinte occidental subsiste. donc le siège de Jérusalem par les romains était en l'an 70. D'accord ? Donc pour déterminer l'année calendaire de la fin de cette conséquence on fait 70 plus 1960 c'est égal à c'est égal à c'est égal à 2030 voilà ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la conséquence de la double iniquité de 40 ans de la maison de Judas prendra fin en 2030. Finalement l'exil de Rome des juifs va prendre fin en 2030 vous comprenez ? Ça veut dire que tous les juifs tous les vrais juifs pas tous les juifs parce que mais tous les vrais juifs ils vont tous revenir à Canaan en Israël pour rencontrer leur Mashiach Yeshua Mashiach en 2030 voilà ! Maintenant quel est l'objectif final de tout ce qu'on vient de voir ? C'est quoi l'objectif de la prophétie des 430 ans ? Pourquoi le créateur il a fait répéter trois fois cette prophétie ? D'abord avec Abraham puis avec les douze fils d'Israël et ses descendants puis avec les descendants des juifs exilés de Babylone pourquoi répéter trois fois la prophétie des 430 ans ? Pourquoi ? Et bien parce que le créateur il a un message pour nous pour toi pour moi si tu es non juif le créateur il a un message spécial pour toi si tu es juif le créateur il a aussi un message spécial pour toi écoutez bien d'abord si tu es non juif ce message est pour toi voici ton message pour la prophétie des 430 ans en fait cette histoire de la prophétie des 430 ans c'est ton histoire d'accord ? c'est ton histoire toi tu étais né dans un monde rempli d'idolâtrie voilà c'est ça le sens de naître en Mésopotamie est-ce que tu sais que Abraham il était idolâtre avant Laban le grand-père des fils de Jacob Laban il avait des idoles à Haran et c'était pareil à Babylone avec l'histoire des Shadjak Meshach et Abednego ils ont refusé de se prosterner devant un statut tu comprends ? regarde bien ces photos qui datent d'aujourd'hui regarde bien ces photos s'il te plaît et juge-les de toi-même le culte de la personnalité c'est aujourd'hui le culte de l'argent c'est aujourd'hui et même le culte des statues c'est encore aujourd'hui voilà tout ça c'est de l'idolâtrie c'est ça le sens de naître en Mésopotamie d'accord ? donc tu es né dans un monde rempli d'idolâtrie voilà tu comprends ? ensuite tu as aussi grandi dans ce même monde ce monde rempli d'idolâtrie d'accord ? c'est ça le sens de grandir en Mésopotamie tu comprends ? et puis tu grandis tu grandis et à un moment donné avant de devenir adulte ou au début de ta vie d'adulte tu vas passer à Canaan tu vas passer à Canaan ça veut dire que tu vas entendre parler de la Bible tu vas entendre parler du royaume de Dieu c'est ça Canaan tu vas entendre parler de Jésus Christ et pendant ce passage tu vas peut-être lire un tout petit peu la Bible peut-être lire un tout petit peu le livre de la Genèse ou lire un tout petit peu les évangiles c'est ça le sens de passer à Bethel passer à la maison de Dieu parce que tu as essayé de bâtir ta foi mais à la fin tu te rends compte que ça ne t'intéresse pas la religion c'est pour les faibles tu t'en fous parce que tu es dans la fleur de l'âge et comme tu es dans la fleur de l'âge tu as envie de goûter à la vie tu as envie de goûter à la vie mondaine et bien malheureusement tu ne trouveras jamais ça à Canaan tu ne trouveras jamais la vie mondaine dans la Bible et comme tu baves tellement de cette envie de goûter à la vie mondaine donc tu ressens la grande famine à Canaan donc finalement tu ne fais que passer à Canaan tu ne fais que passer à Bethel parce que tu es pressé d'aller en Égypte aller vers le monde courir vers la vie mondaine voilà tu deviens adulte donc tu veux faire ce que tu veux tu veux vivre ta vie je veux vivre ma vie je veux vivre comme je veux tu commences à travailler donc avec l'argent tu vas profiter de la vie ça veut dire ce que ça veut dire d'accord profiter pleinement de la vie mondaine d'accord c'est ça le sens de aller en Égypte prophétique aller vers le monde profiter pleinement de la vie mondaine avec le open minded et tout ce qui toute la débauche qui va avec tu comprends et puis quelques années plus tard l'Égypte va te mettre en esclavage l'Égypte va te réduire en esclavage les addictions elles vont venir s'installer en toi d'accord donc tu es devenu esclave de tes addictions voilà l'Égypte va t'obliger à faire des choses qui n'ont pas de sens des choses que je ne vais pas dire mais que toi tu les sais bien qu'est-ce que c'est et bien tout cet esclavage toute cette obligation commence à impacter ta santé l'esclavage de ce monde commence à te faire souffrir l'esclavage de ce monde commence à pourrir ta vie familiale l'esclavage de ce monde commence à pourrir ta vie sociale l'esclavage de ce monde commence à pourrir même ta vie professionnelle et justement si tu ressens ces choses aujourd'hui en toi si tu ressens que tu souffres et que tu veux t'en débarrasser si tu ressens que tu veux t'en débarrasser et bien je t'annonce félicitations félicitations en toi parce que tu es sur la voie de la nouvelle naissance tu comprends en fait ce que je viens de te décrire c'est ça le sens de souffrir en Égypte prophétique tu comprends et est-ce que tu sais que Yeshua HaMashiach il n'était pas venu pour les justes mais il était venu pour guérir les malades les boiteux les aveugles il était venu pour sauver tous ceux qui sont esclaves du péché esclaves de la vie mondaine tous ceux qui se reconnaissent pécheurs donc si aujourd'hui si tu ressens le désir de se débarrasser de tes addictions si tu ressens que tu souffres de l'esclavage de ce monde si tu ressens que tu veux t'en débarrasser et bien félicitations parce que tu es sur le chemin de naître de nouveau voilà et pourquoi puisque c'est ce qui est arrivé aux israélites quand ils étaient esclaves en Égypte voilà ils ont tellement souffert de l'asservissement de pharaon donc pour être délivrés de tout ce mal ils ont crié vers le créateur voilà ils ont crié en pleurs de tout leur coeur de tout leur être ils ont appelé au secours vers le créateur ils ont supplié le créateur de les sauver de l'esclavage de pharaon et qu'est-ce qui s'est passé ensuite et bien je peux te dire que ils ont été entendus leur cri leur appel a été entendu par le créateur tu comprends écoute bien ce que le créateur a dit à Moïse et l'éternel dit j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri qu'il jette à cause de ses exacteurs car je connais cette douleur et je suis descendu pour le délivrer de la main des égyptiens et pour le faire monter de ce pays là dans un pays bon et spacieux dans un pays où coulent le lait et le miel au lieu où sont les cananéens les éthiens les amauréens les phérésiens les éviens et les jébusiens et maintenant voici le cri des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi et j'ai vu aussi l'oppression dont les égyptiens les accablent maintenant donc viens que je t'envoie vers Pharaon et fais sortir mon peuple les enfants d'Israël hors d'Égypte donc voilà toi aussi si tu ressens que tu as des douleurs et que tu souffres de quelque chose à cause de ce monde si toi aussi tu ressens qu'au plus profond de toi même tu souffres à cause de l'esclavage de tes addictions si toi aussi tu ressens le désir profond de te débarrasser de tout ce mal qui te pourrisse la vie alors tu es exactement au même cas que ces Israélites esclaves de Pharaon voilà ça veut dire quoi ça veut dire que tu es sur le point de naître de nouveau et donc la clé la clé qui va t'ouvrir la porte de la nouvelle naissance c'est quoi écoute moi bien écoute moi bien si tu veux naître de nouveau si tu veux ouvrir la porte de la nouvelle naissance la clé c'est de faire exactement comme ces Israélites voilà la clé c'est de faire comme ce qu'a fait ces Israélites voilà c'est à dire crier vers le créateur crie de tout ton coeur de tout ton être crie en pleurs laisse tes larmes exprimer tes douleurs laisse tes larmes exprimer tes souffrances tu comprends ? tu sais c'est comme ça que j'ai fait moi quand j'étais encore esclave de ce monde moi aussi j'ai vécu cette même expérience et comment je faisais ? d'abord je m'enferme je m'enferme dans ma chambre je mets des chansons de louanges et d'adorations ensuite je prie je prie et des larmes coulent je crie vers le créateur j'appelle le créateur de tout mon être je crie en larmes je laisse mes larmes exprimer mes souffrances et finalement j'ai eu mon miracle voilà Yeshua HaMashiach il était venu à ma rencontre tu comprends ? donc toi aussi si tu veux naître de nouveau crie vers le créateur appelle le créateur de tout ton cœur ne crie pas vers Jésus Christ non mais crie vers le créateur et tu vas voir ce qui va se passer ensuite parce que ce qui va se passer ensuite c'est que le créateur il va envoyer quelqu'un à ta rencontre il va envoyer son Moïse qui n'est en tout que le seigneur Yeshua HaMashiach Yeshua HaMashiach il va venir à ta rencontre tu comprends ? et il va t'asperger avec son sang le sang de l'agneau de Pécha et c'est ça qui va te libérer de l'esclavage de ce monde c'est ça qui va te libérer de l'asservissement du mal le sang de Yeshua HaMashiach ce sang va frapper Satan là où ça lui fait le plus mal tu vois ? c'est ça les plaies de l'Egypte prophétique parce que le sang de l'agneau le sang a frappé Satan là où ça lui fait le plus mal et du coup finalement Satan il va te lâcher Satan il va te lâcher il va te laisser sortir de l'esclavage de la vie mondaine c'est ça la délivrance tant attendue ça c'est l'essence de chasser hors d'Egypte prophétique enfin tu vas être délivré de l'esclavage de ce monde donc à ce moment là c'est à ce moment là que tu vas naître de nouveau voilà tu vas devenir né de nouveau tu comprends ? ça c'est l'étape le plus important c'est le plus important après pour la suite il y a encore d'autres étapes mais la suite nous allons parler de ça dans la vidéo complète d'accord ? et est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau ? ça veut dire que tu fais partie de l'église du Seigneur Yeshua l'église qu'il va venir moissonner sur terre très bientôt peut-être ce vendredi soir même au début du Shabbat prépare tes fleurs pour l'accueillir peut-être la semaine prochaine ou peut-être cette année ou l'année prochaine mais ce qui est sûr c'est que le Seigneur il viendra prendre son église avant son retour pour sauver les Juifs en 2030 tu comprends ? maintenant si tu es Juif le Créateur a aussi un message spécial pour toi ce message est pour toi voici ton message pour la prophétie des 430 ans en fait cette histoire dans la prophétie des 430 ans c'est aussi l'histoire de ton peuple pourquoi le Créateur il a répété trois fois cette prophétie de 430 ans l'iniquité de 390 ans plus l'iniquité de 40 ans ça fait au total l'iniquité de 430 ans et pourquoi répéter trois fois cette prophétie de 430 ans et bien parce que 430 ans 430 ans 430 ans ça fait 1290 ans 430 fois 3 est égal 1290 d'accord et 1290 ça renvoie vers la prophétie des 1290 jours et années de Daniel tu comprends c'est à dire que si 430 ans veut dire iniquité et bien iniquité trois fois iniquité 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 et bien la conséquence c'est quoi la conséquence c'est ça tu vois cette chose cette chose sur le monde du temple c'est le résultat de l'iniquité de tes ancêtres ça c'est la prophétie des 1290 jours et années de Daniel et si tu veux en savoir plus regarde cette première vidéo tout est bien expliqué dedans en détail et pour la regarder tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo d'accord il y a aussi une deuxième vidéo regarde aussi cette deuxième vidéo tout est bien expliqué dedans à propos de cette chose sur le monde du temple tu peux la regarder juste en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo tu comprends maintenant ce qui va se passer c'est que cette même prophétie des 430 ans elle te dit elle te dit aussi que malgré les rébellions comme ton peuple font teshuva maintenant comme les juifs se répandent et reviennent vers Akadosh pour roue maintenant et bien cette conséquence va prendre fin et justement en 2030 cette même prophétie de 430 ans elle te dit qu'en 2030 la Géoula va finalement arriver ce sera la Géoula ce sera la délivrance finale en 2030 voilà et bien voilà si vous avez aimé cette vidéo si cette vidéo vous a touché partagez-la autour de vous et surtout pour ne pas rater la sortie de la vidéo complète abonnez-vous à la chaîne comme ça vous allez recevoir une notification quand la vidéo complète va sortir d'accord donc voilà c'est tout en ce qui concerne ce prochainement de la vidéo 2 soyez béni béni sois-tu éternel notre Dieu roi de l'univers pour tous ces merveilles que tu nous as révélées dans la Bible Amen Amen Amen